Alors voilà, on va passer maintenant sur les pages 4 et 5. Vous double-cliquez, voilà, ce sont les pages 4 et 5. Il va falloir verrouiller aussi. Oui, il y a une manière de déverrouiller, il va falloir déverrouiller, je veux dire. Il y a une manière de déverrouiller rapidement, mais faisons la manière manuelle ici. Contrôle majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, cliquez sur les blocs les uns après les autres. Contrôle majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, on clique sur les blocs, ils se déverrouillent par rapport au gabarit. Ils sont, en quelque sorte, un peu plus indépendants. On aura l'occasion de revenir sur cette notion de déverrouillage par rapport au gabarit. Vous avez tous vos blocs des pages, dont 4 et 5, qui sont sélectionnés. Et on va à nouveau faire jouer le script. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être une division par 3, mais par 4. Ah ben oui, sinon ça ne sert à rien. Donc, toujours le script MakeGrid. Une rangée, 4 colonnes, 5 mm de gouttière, donc l'espace entre les blocs. OK. Et voilà, vous avez cette fois-ci une configuration différente de ce qu'on avait obtenu précédemment, bien sûr. Alors, ça sert à quoi tout ça ? Eh bien, il faut savoir que ces blocs vont nous servir à faire un document de mise en page. Bien sûr.